Salut tout le monde, là je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous allez regarder et je pense qu'une petite introduction s'impose, non pas que j'en ai pas tourné une à l'époque, mais justement c'est une vidéo qui date un peu et j'ai l'impression que vous comprenez rien au rythme de mes vidéos et c'est normal parce qu'en fait il n'y a aucune logique. J'utilise juste les broches que j'ai déjà tournées en fait, que ce soit il y a six mois, il y a un an, ce que j'ai déjà qui est un peu exploitable, qui me paraît un minimum intéressant parce que tout simplement en ce moment j'ai déjà à peine le temps de faire du montage donc j'ai absolument pas le temps de tourner des nouvelles vidéos, de tourner les vidéos que j'ai envie de tourner. Donc en attendant j'ai décidé de mettre tous ces rushs oubliés à profit. Donc pour vous resituer, les vidéos que vous avez vu si vous les avez vu sinon allez les voir tout de suite parce que moi je vous attaque en justice si vous regardez pas toutes mes vidéos. Les vidéos sur l'Espagne que vous avez regardé avant celle-ci c'est des vidéos qui ont été tournées en décembre 2021, janvier 2022 donc ça date et c'est normal que vous compreniez pas pourquoi je suis en Espagne c'est parce que je n'y suis pas. Et la vidéo que vous avez regardé aujourd'hui c'est une vidéo qui a été tournée je pense en juillet août 2022 voilà. Salut tout le monde ! En ce moment j'ai une panne sur mon camion, une panne mécanique. En fait je dis en ce moment mais je l'ai depuis depuis que j'ai le camion quasiment. J'ai eu le van en décembre 2019 et en avril 2020 j'ai commencé à travailler dans un magasin bio et mon premier jour de travail impossible de repartir le soir du travail le van ne voulait pas redémarrer et ça c'était c'était le début j'avais à peine fait le sol et les murs dans le van et c'était l'angoisse totale et on avait essayé de remettre de les sens on avait essayé plein de trucs et ça démarrait pas jusqu'au moment où il a redémarré tout seul et en fait au fur et à mesure j'ai compris que si j'insistais il finissait par redémarrer. C'est une panne qui vient plus quand il fait chaud que quand il fait froid bizarrement je sais pas vraiment pourquoi et plus ça va et plus c'est fréquent donc là en ce moment il fait hyper chaud mais quand même même l'année dernière et l'année d'avant c'était pas autant enfin en septembre dernier début septembre il faisait hyper chaud ça me le faisait ça me faisait les pannes mais pas autant que ça et au delà de ça au delà du fait que je démarre pas de temps en temps il y a des fois où je vais démarrer mais au moment où je sors de la place de parking ça cale le moteur se coupe et je galère à redémarrer ça ça me l'avait fait déjà plusieurs fois avant même que je parte en voyage il y a eu avant que je parte en voyage deux fois où il s'est coupé pendant que je roulais ça il me l'a refait peut-être une fois ou deux pendant mon voyage et là depuis je suis rentrée surtout depuis je sais pas moi depuis peut-être trois semaines il le fait tout le temps donc en fait je suis en train de rouler je suis au ralenti je suis à un feu ou je suis en train de prendre un virage donc je décélère et le moteur se coupe et ça tout s'arrête et je galère à redémarrer il finit toujours par redémarrer s'il redémarre pas je le fais rarement j'ai dû le faire trois fois en deux ans j'ai start pilot j'ai une bombe que je peux mettre dans le circuit d'air pour refaire démarrer mais comme c'est mauvais je compte pas là dessus quoi j'essaye tout le temps de redémarrer sans ça et donc aujourd'hui après avoir essayé plein de choses on a changé vraiment beaucoup de choses déjà j'ai changé l'électrovanne de la pompe d'injection évidemment j'ai changé tout de suite mon filtre de gasoil j'ai changé tout de suite les bougies j'avais fait une vidange j'avais mis l'additif qu'on met dans le gasoil pour nettoyer un peu le circuit j'ai changé le débit mètre d'air j'ai nettoyé la vanne de gr enfin j'ai fait nettoyer la vanne de gr j'ai vérifié la tresse de masse enfin il y a plein de choses qui ont été vérifiées qui ont été faites sur le camion mais j'ai toujours cette panne et là c'est de plus en plus et il y a des matins où je suis pas sûre de pouvoir aller bosser il y a des fois où là il s'est arrêté quand je m'insérais sur l'autoroute donc ça devient dangereux et depuis le départ moi j'arrête pas de dire que je suis persuadée que c'est les injecteurs sauf que je suis une petite nana qui peut forcément pas connaître la mécanique donc à chaque fois que je parle avec avec un mécano quelqu'un qui essaie de m'aider on me dit non non c'est pas les injecteurs on va essayer ça on va essayer ça on va essayer ça c'est pas les injecteurs c'est pas l'injection moi j'en suis sûre donc et ben c'est pas grave je vais le faire moi même donc aujourd'hui avant d'acheter des injecteurs parce que ça coûte une blinde et que c'est chiant à changer je vais d'abord tester circuit je sais qu'il ya de l'arrivée de gasoil puisque j'ai quelqu'un qui avait testé maintenant je vais tester le refoulement donc je vais faire le test de toute la rampe d'injecteurs pour font pour voir s'ils fonctionnent tous correctement ou s'il y en a un qui est défectueux ou deux ou trois ou quatre qui sont défectueux 4 je sais pas si je pourrais le voir du coup parce qu'en fait je vais vous expliquer je ouvre le capot et je vais vous expliquer tout suite comment je vais faire ce test si j'y arrive alors je vais essayer de vous expliquer les injecteurs c'est ça j'en ai quatre des comme ça il va falloir que je déconnecte toutes les petites durites de sortie de gasoil que je rajoute une durite qui va aller dans un récipient pour chacun des quatre injecteurs donc j'aurai quatre récipients identiques qui vont collecter le gasoil de refoulement et si j'ai un récipient qui se remplit plus vite ou moins vite que les autres ça me dira que mon injecteur il est défectueux sauf que la question c'est est ce que tout est accessible j'ai l'impression que oui j'ai accès aux quatre et surtout le problème c'est que comme c'est une panne qui est alternative ça veut dire que des fois pendant une journée j'ai pas de problème ça devient de plus en plus rare mais ça arrive ce matin je suis allé à la poste j'ai pas eu de panne alors que chaque trajet depuis deux semaines j'ai des pannes donc le truc c'est que pendant que je fais le test il faut qu'ils aient le problème donc on va voir je vais tester ça le moteur du coup vu que je suis allé à la poste ce matin il n'est pas bouillant mais tout est un petit peu chaud donc ce sera plus facile pour enlever les durites et puis voilà je sais pas du tout ce que je fais j'ai regardé des vidéos sur internet comme d'habitude des tutos et voilà débrouille concernant les fameux récipients identiques j'ai récupéré quatre bouteilles que je vais découper ici enlever les étiquettes pour que ce soit transparent et que je puisse bien voir le niveau de liquide et j'ai récupéré merci kevin quatre morceaux de durite de 5 qui est normalement je l'espère parce que j'ai pas mesuré j'ai juste regardé sur internet justement qui est le diamètre des durites dont j'ai besoin en sortie d'injecteur vous voyez il y aura une durite qui partira de chaque injecteur et qui ira dans chaque récipient comme ça comme j'ai pas envie que ma bouteille elle s'efface la malle pendant que je suis en train de faire tourner le moteur et qu'il y ait de l'essence partout du gazole partout pardon je vais faire des petits trous dans les bouteilles et les attacher je pense que je vais les attacher à cette durite qui est là pour qu'ils soient tous calés ici là et là et là qu'ils ne bougent plus et je vais les attacher avec du fil de fer normalement j'ai vu sur internet qu'il y avait des kits qu'on pouvait acheter avec des embouts de différents diamètres des adaptateurs et tout pour mettre sur tous les injecteurs avec de la durite avec des récipients fermés avec des bouchons gradués et tout donc on peut acheter des kits mais franchement c'est pas mon genre bon parce qu'on fait de la mécanique mais on reste une fille donc on veut pas des ongles tout noirs je l'ai cassé c'est génial super 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 c'est trop génial bon je viens de casser mon injecteur bon j'ai pas cassé l'injecteur j'ai cassé le clip qui est au dessus où vient se loger la durite sauf que ben du coup je pourrais jamais remettre mes injecteurs et redémarrer en fait je suis ravie je peux même pas faire mon test c'était que le deuxième t'as trouvé c'est pas là les injecteurs c'est là on a rien compris elle ça y est risque c'est réparé on peut pas faire grand chose elle a dit bon alors que je vous explique je crois que la dernière chose que j'ai filmé c'était moi en train de casser une des pièces de mon retour d'injection donc en fait c'est les petits raccords je vais vous montrer je vous insérer une image là c'est les petits raccords qui connectent l'injecteur et les durites de retour de gasoil et qui connectent également toutes les durites du retour de gasoil entre elles pardon madame donc j'ai cassé ces petits bitognos parce que je pensais que je pouvais retirer les durites pour faire mon test d'injecteur de retour d'injection sauf que sur le modèle sur le Renault Master en fait c'est pas des durites qui sont amovibles c'est des durites qui sont certies et le problème c'est que la première durite est différente de toutes les autres elle est en caoutchouc mou et comme celle-ci j'ai réussi à l'enlever j'ai cru que c'était juste une question de force ou de grippage et du coup j'ai forcé sur les autres et ça a cassé le petit bitognos en gros en plastique dans lequel était rentré et sorti la durite sauf que ces raccords là même si je les trouve à l'unité je peux pas les changer puisque je peux pas enlever les durites et le circuit complet de retour d'injection n'existe plus nulle part pour le modèle de mon camion moi j'ai un Renault Master 2, 2 litres de DCI et ça existe pour les 1,9 litres, pour les DCI, pour les 2,5 litres mais c'est pas exactement les mêmes circuits et du coup il y a soit des raccords et des durites en plus soit il y a des connecteurs électriques et électroniques en plus que moi j'ai pas ou il y a pas les miens bref c'est que des choses qui sont pas adaptables donc au départ j'ai passé une journée complète sur internet à chercher la pièce que je n'ai jamais trouvée le lendemain je suis allée en casse le matin il venait de démonter un moteur de Renault Master DCI donc j'ai pris le circuit de retour d'injection j'en ai eu pour 20€ donc franchement ça aurait fonctionné 20 balles pour réparer mon camion et le sauver 20 balles c'était rien du tout mais du coup je pense que c'est un 2,5 litres d' DCI qu'ils avaient donc c'est pas compatible j'ai essayé de quand même récupérer les raccords en essayant de chauffer les durites avec un sèche-cheveux qui chauffe vraiment fort en essayant de ramollir, de faire fondre et de ramollir un peu les durites mais rien à faire c'est vraiment, ça s'enlève pas quoi ça tourne dans le vide mais c'est tout, on peut pas l'enlever donc je peux même pas réadapter les durites, les raccords et tout sur mon circuit à moi donc du coup, ça la casse ça n'a pas fonctionné aujourd'hui je suis allée chez Renault donc pour qu'ils retrouvent la référence pour que je puisse acheter exactement la bonne pièce quoi que ce soit en neuf ou d'occasion donc chez Renault ils m'ont trouvé 3 références donc la dernière, l'antécédent et puis celle d'encore avant sauf qu'il n'y en a plus aucune des 3 qui est vendue chez Renault donc en fait là, concrètement si je devais compter sur Renault mon camion il est mort, il est foutu le mec de chez Renault alors avant j'étais allée au garage de mon frère qui lui m'a envoyé chez Renault en fait enfin mon frère le garagiste à qui mon frère a affaire quand il a des problèmes avec ses voitures qui est super gentil, super arrangeant franchement si vous cherchez un garagiste dans le coin de Corbeil vous me dites, vous me demandez et franchement je vous renverrai vers lui parce qu'il est vraiment top il a des tarifs cool il arrange les gens quand il ne peut pas faire il ne fait pas bref, donc j'étais allée voir ce gars là qui lui m'a dit franchement lui la pièce il ne pouvait pas l'acheter de toute façon il n'y a même pas sur ses vues éclatées et tout il n'y a même pas le détail du circuit de retour d'injection lui il a le moteur, l'injecteur et basta donc il ne pouvait même pas lui ni l'acheter ni trouver la référence donc pour cause de toute façon chez Renault elle n'existe plus ensuite chez Renault le gars m'a dit il m'a donné l'adresse du dieseliste avec qui eux ils travaillent alors c'est bien parce que ça fait 2 ans que je cherche un dieseliste et que je n'en trouve pas et là maintenant que j'ai niqué mon truc parce que j'ai cherché à tester les injecteurs toute seule et bah tout le monde me parle de dieseliste c'est le deuxième contact qu'on me donne en fait ça me rend ouf et ah c'est marrant je suis en train d'aller en course mais j'ai la voiture de ma mère vu que mon camion ne fonctionne pas et ben j'ai l'habitude de faire tout le tour du magasin en passant par derrière pour prendre une entrée dérobée qui est une entrée hors gabarit et là au lieu de prendre l'entrée normale alors que j'aurais pu je suis en train de faire le tour par réflexe comme si j'avais mon camion c'est marrant moi je trouve ça marrant après chacun son niveau de fun bref tout ça pour dire que je vais y arriver ça va être long chez Renault ils m'ont envoyé chez leur dieseliste le dieseliste super gentil franchement ils m'ont amené dans l'atelier derrière et tout ils m'ont vendu en fait des raccords et de la durite pour que je refasse tout le circuit en fait moi même de A à Z et pourquoi pas en fait c'est vrai que moi j'étais au bout de ma vie parce que je me suis dit putain mais vas-y si je trouve pas la pièce c'est fini mon camion il roulera plus et tout mais en vrai non en bonne MacGyver que je suis je sais pas pourquoi j'ai pas pensé pourquoi je leur ferais pas moi-même en fait on s'en fout que ce soit pas la pièce d'origine Renault du coup là j'ai les pièces et en fait c'est des petits trucs comme ça sauf que normalement en fait c'est en plastique les que là ben celle-là au moins je suis sûre qu'elles péteront pas ça c'est les raccords en question ils m'ont vendu un mètre de durite je sais pas si j'en aurais assez sinon je retournerais en chercher c'est pas très grave enfin voilà je sais pas encore comment je le ferais mais aujourd'hui le but ça va être de reconstituer tout le circuit moi-même et je vous montrerai évidemment de quoi je pars et ce que je suis censée faire et je sais pas si vous vous souvenez mais dans la vidéo du coup enfin je vous en souvenez sûrement parce que pour vous c'était il y a 2 secondes moi c'était il y a 3 jours j'ai dit qu'il existait des kits pour tester les injecteurs et en fait ces kits là ils permettent de juste avoir à déclipser ce raccord et à clipser une durite qui va vers un petit réservoir direct sur l'injecteur ça m'aurait évité de casser mes petits raccords parce que moi c'est ce truc là que j'ai pété en essayant d'enlever la durite et de laisser le raccord sur l'injecteur donc ce que j'ai fait c'est tout de suite la première chose que j'ai fait c'est que j'ai commandé ce fameux kit oui j'avais dit que c'était pas mon genre mais avant de casser mon circuit c'était pas mon genre et après que j'ai cassé mon circuit c'est devenu mon genre je sais pas comment je fais pour en rigoler parce que je suis au bout de ma vie depuis 3 jours clairement et j'ai acheté donc ce fameux kit tout de suite parce que je me suis dit là même si tout ça s'est cassé là ce qu'il y a au dessus ça m'empêchera pas de pouvoir tester les injecteurs quand même en attendant de recevoir la pièce ou de la trouver de pouvoir m'occuper de réparer quand même la panne en amont si j'arrive pas à tester les injecteurs ou si j'arrive pas à reconstituer le circuit demain je retourne avec tout ce qu'il faut chez le dieseliste et je pense qu'il va faire tout lui même parce que j'ai enfin trouvé un pro et qui a l'air gentil et qui a l'air bien ils sont pas très chers là pour tous mes raccords qui sont du coup même pas en plastique pour le coup là ils sont en laiton plus la durite en est pour 25 euros un truc comme ça donc franchement je retournerai clairement les voir donc voilà je vous tiens au courant bon alors que je vous explique j'ai réussi à recréer le circuit donc c'est ça là avec donc ça c'est les durites que le mec m'a vendu et ça là c'est les raccords donc je suis trop contente j'ai réussi à repartir à partir de là et ça fait tout le long des 4 injecteurs et ça repart derrière et ça repart derrière là-bas c'est ce fil ce fil cette durite là donc ça je suis contente j'ai réussi à tout recréer sauf que le mec du garage m'a demandé de démonter les injecteurs pour lui apporter pour qu'il puisse les tester sauf que moi je sais pas démonter un injecteur le mec il voulait pas prendre mon camion parce qu'il dit que dans son garage il y a pas de place pour un camion sauf que bah moi j'ai essayé de démonter les injecteurs et du coup après j'arrivais plus du tout à démarrer là à l'intérieur là-dedans au fond là là au fond si vous regardez bien on voit qu'il y a du liquide et en fait c'est du gasoil et c'est du gasoil en fait qui fuitait de mon injecteur une fois que j'ai essayé de le démonter et j'ai cru que j'avais complètement pété j'étais au bout de ma vie je me suis dit va falloir que je fasse venir une remorque un plateau pour faire pour l'emmener au garage là-bas sans être sûr qu'il va réussir à réparer un injecteur c'est au moins je crois que c'est 250 balles sur le modèle et en garage bah ce sera du neuf et j'ai fait le test du coup moi-même des injecteurs avant d'essayer de les démonter et donc ça c'est dans l'ordre de gauche à droite et normalement on m'a dit que si il y avait un des récipients qui se remplissait plus vite que les autres là j'avais un défectueux et moi ce que j'ai j'ai soit trois défectueux soit celui du milieu on sait pas trop pourquoi il s'est pas rempli aussi vite que les autres mais toujours est-il que que s'il y en avait un défectueux dans ma tête c'était le troisième parce que c'est celui qui a le liquide qui est pas au même niveau mais moi j'avais pété le premier donc je me disais ça me fait deux injecteurs deux injecteurs à acheter ça me fait au moins 500 balles encore en plus donc là il roule je vais pouvoir l'emmener le faire tester donc ça aussi ça va pas être gratuit je vais finalement aller faire tester les injecteurs peut-être pas demain parce que finalement s'il roule je vais aller au travail et je verrai plus tard je verrai plus tard comment je fais mais en tout cas j'ai réparé ma bêtise j'ai testé les injecteurs pour moi les quatre vont donc si c'est pas ça il reste la pompe à injection et on m'a dit que la pompe sur le modèle de mon camion en fait elle est collée au moteur et du coup ça veut dire qu'on peut pas changer que la pompe donc ça me ferait un peu chier de changer tout un moteur après tout ce que j'ai fait pour le sauver donc voilà voilà je sais pas encore où ça va nous mener mais au moins il démarre alors que je pensais que c'était mort de chez mort depuis trois jours je suis contente au moins je peux rouler oui parce qu'en fait je crois pas que je l'ai expliqué mais j'avais pas cassé mon injecteur je l'avais juste dévissé et donc je l'ai resserré correctement donc en fait j'aurais pu le démonter je pense parce que j'étais en train d'y arriver de correctement le dévisser mais ça me faisait trop peur c'était pas accessible et tout donc voilà je l'ai juste revissé et ça a l'air de plus fuir et du coup ça démarre et maintenant faut que je nettoie le faut que je nettoie tout le gasoil qu'il y a partout parce que ça me fait un peu flipper je sais pas si on peut rouler comme ça ou pas mais moi ça me fait flipper donc voilà donc là je suis sur mon petit spot trop cool et puis voilà je sais pas encore ce que ça va donner mais c'est un peu un échec total là parce que je suis pas plus avancée qu'avant j'ai juste dépensé un peu de sous c'est la vie hein au moins dans l'histoire j'ai trouvé le dieseliste que je cherche depuis 2 ans donc normalement à force de contact j'ai aussi un nouveau contact garagiste qui est super cool donc en fait c'est pas tout ça pour rien c'est une aventure qui fait que j'ai rencontré des gens qui sont super sympa super aidant qui m'ont appris des choses moi je pensais que si j'avais pas la pièce c'était fini mon camion était mort jamais dans ma tête je me disais bah si Marie tu peux le reconstruire ce truc t'as pas besoin d'avoir la pièce d'origine tu peux le fabriquer jamais j'aurais cru qu'on pouvait fabriquer un truc à la MacGyver dans un camion donc voilà j'ai appris quand même des choses et au final je pense avoir rencontré des gens compétents et qui pourront m'aider au moins à trouver ce que mon camion il a enfin donc voilà de nouveau la Marie du montage j'ai une petite précision à faire parce que j'avais arrêté le vlog ici en pensant que j'allais faire ce que j'ai dit et tout s'est enchaîné très vite j'ai quitté la région parisienne quelques jours, quelques semaines après avoir tourné cette vidéo et donc je ne suis pas retourné chez le fameux dieseliste qui était fermé pour le mois d'août avant de quitter la région parisienne je suis jamais retourné le voir et je ne suis jamais retourné dans aucun garage d'ailleurs pour cette panne là puisque elle s'est tout bonnement arrêtée depuis que j'ai refait mon circuit de retour ça m'est arrivé 3-4 fois depuis que le camion met allez 30 secondes à démarrer au lieu de démarrer tout de suite donc je ne sais pas ce qui fait que c'est pas retombé en panne depuis ma première théorie c'est que quand je me sens mal, le camion se sent mal quand je me sens bien, le camion se sent bien après je pense que vous allez être à peu près 1% à vouloir suivre ma théorie donc on va dire que c'est parce que il préfère son nouveau circuit de retour et parce que si à l'époque, juste après cette histoire j'avais mis deux fois de l'additif dans le gasoil un premier qui servait à nettoyer tout le circuit et un deuxième qui servait un peu plus à nettoyer les injecteurs dis le hein, si vraiment, si on te gêne, n'hésite pas si tu veux participer, tu peux leur dire un petit truc c'est bon Morphée ? ouais je sais mais j'ai pas fini dac donc Morphée ta queue donc je suis de retour sans la queue de Morphée je disais donc que j'avais mis deux fois des additifs pour nettoyer le circuit et les injecteurs que c'est aussi une panne qui arrive très souvent quand il fait chaud comme je vous le disais et que forcément le mois d'août c'était le pire pour l'instant il fait froid on verra ce que ça donne cet été mais en tout cas, pour l'instant, ça m'a refait peut-être 2-3 fois la panne au démarrage et il mettait peut-être 30 secondes à démarrer au lieu de démarrer tout de suite donc voilà, affaire à suivre je sais que c'est certainement quelque chose que je vais devoir faire dans pas longtemps mais voilà où je m'en étais arrêtée à l'époque sur ce, moi je vais terminer mon montage je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz